Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'Ubspot, il faut que ça close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on a la chance de recevoir Gilles. Bonjour Gilles, bonjour Mathieu, comment vous allez messieurs ? Bonjour, très bien, merci. Gilles, on est ravi de te recevoir aujourd'hui avec vous. Gilles, qui est le fondateur de Sales Machine. Peut-être Gilles, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous présenter Sales Machine ? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Gilles Samoun et je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Sales Machine, qui est un SaaS. L'objectif est de gérer le post-sign-up de nos clients. Nos clients sont des B2B, des SaaS, quelques B2C, mais très peu. L'idée, c'est de pouvoir gérer le post-sign-up, c'est-à-dire de récupérer les informations sur les contacts, les comptes qui se connectent sur la plateforme de nos clients, de les scorer, de les segmenter, afin de gérer la conversion, l'adoption et la rétention des utilisateurs. L'idée, ensuite, c'est de pouvoir, de façon active et en temps réel, générer des actions, des actions qui vont pouvoir être automatisées, c'est-à-dire faire des séquences d'onboarding, envoyer des emails, envoyer des notifications, mais également une aide à la vente, c'est-à-dire aider les vendeurs à qualifier les contacts, les leads. Et ce, tout ceci grâce à un système, un moteur de scoring essentiellement et de segmentation que l'on a développé. Donc là, pourquoi Sales Machine ? C'était une question. C'est que j'ai eu la chance de pouvoir créer mon premier SaaS en 2000, un peu avant 2000. Et que vraiment, la frustration que j'avais, c'était vraiment de ne pas savoir ce que faisaient mes utilisateurs sur la plateforme. C'était vraiment de comprendre leur comportement. Et donc, à cette époque-là, l'idée, c'était vraiment de construire le produit, bien sûr, mais aussi d'avoir cette partie-là. Et c'est une partie qu'on n'a pas pu développer. Et c'était une grosse frustration. J'ai eu la chance ensuite de diriger d'autres SaaS et d'autres entreprises. Et ça a toujours été un manque où j'avais des commerciaux qui appelaient les clients et qui, lorsqu'ils les appelaient, découvraient que le client, dans le meilleur des cas, était très satisfait. Ils voulaient en racheter plus, mais ils n'avaient juste pas eu le temps d'appeler. Ou alors, le pire des cas, que le client était très mécontent et que, en fait, c'était la bonne occasion pour résilier l'abonnement ou découvrir plein de problèmes. Donc, en fait, toute cette partie-là peut être anticipée, peut être comprise avant d'avoir le call client. Et ça, c'est vraiment un outil de vente. Alors, quand on parle de customer success, ce n'est pas nécessairement de la vente, mais c'est vraiment de comprendre l'utilisateur avant de pouvoir l'engager. Top. Merci pour cette première intro. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, tu as eu ce besoin, tu as eu, comme je disais, de cette frustration, ce challenge, et tu as décidé d'en monter un business. Ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même plusieurs enjeux, à la fois sur, comme tu disais, la compréhension client, sur la partie développement des ventes. Si je ne me trompe pas, ça fait quand même pas mal le lien avec ce qu'on appelle le PLG, Product Lead Growth. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept et comment est-ce que toi, tu l'avais découvert ? Alors, le Product Lead Growth, le concept lui-même, n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui a été très bien utilisé par HubSpot, notamment, depuis longtemps. Sauf que depuis 2-3 ans, c'est un concept qui commence à se formaliser et qui commence à se marketer et qui a une grosse tendance de marché. Qu'est-ce que le Product Lead Growth ? En gros, c'est vraiment comment est-ce que j'utilise les données qui viennent de ma plateforme pour pouvoir mieux servir mon client, c'est-à-dire mieux le comprendre. comment utiliser la data du produit, puisqu'on a une quantité phénoménale de data, on ne sait pas quoi en faire, mais vraiment pour aider à la vente. Donc là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect utilisateur, qui est que comment est-ce qu'un utilisateur qui va arriver va pouvoir ensuite expérimenter le produit ? Très souvent, dans les ventes traditionnelles, quand il n'y a pas de free trial, quand il n'y a pas de démo, c'est très difficile. D'un côté, le client, l'utilisateur va avoir une perception du produit à travers des éléments de marketing, à travers du style de website, des newsletters, ou en tout cas, une perception du produit, sauf que cette perception ne correspond pas nécessairement au produit lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il va se faire une image et cette image ne va pas correspondre aux fonctionnalités du produit. Donc l'idée, c'est de vraiment le faire utiliser le produit pour pouvoir qu'il expérimente lui-même et ensuite ait une adoption qui soit beaucoup plus naturelle. Donc il y a un filtre qui se crée de cette façon-là. Le deuxième aspect, c'est celui du vendeur qui, à partir du moment où l'utilisateur va venir sur sa plateforme, va commencer à expérimenter le produit. Le vendeur, donc le vendeur de SaaS, qui va permettre de voir et d'analyser le comportement de son lead et ensuite commencer à en déduire et le guider vers ce qui va pouvoir l'intéresser. En général, il y a des solutions qui sont très simples, très verticales. Souvent, la problématique est beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs aspects dans un produit. Et donc là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir le guider et de l'aider au maximum. Et cette aide, elle peut être faite soit via de l'éducation, soit via un commercial qui appelle le client en disant, tiens, voilà, j'ai vu que vous faisiez ça. Est-ce que ça vous intéresse d'aller plus dans le détail ? C'est vraiment intéressant. On est dans un monde où tout se mélange, finalement, parce que ces actions qui étaient initialement faites pour de l'achat en ligne, maintenant, vont arriver à servir, en fait, des commerciaux ou même des CSM sur des questions soit de vente, soit d'adoption, soit potentiellement de crancel et d'upsell. Absolument. Et c'est là que ça donne une puissance énorme, encore une fois, parce qu'on voit le client, on n'est pas aveugle. Et donc là, vraiment, on a des taux de conversion, notamment, qui peuvent être relativement importants, en tout cas, qui peuvent évoluer très fortement parce que, d'une manière générale, il y a une… Je me permets, je te coupe, quand tu dis taux de conversion, tu dis en termes d'opportunité, opportunité gagnée par la suite, du fait d'avoir cette information en plus ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, quand un utilisateur sign up, il y a deux choses. Tout à l'heure, je parlais de la perception et de l'expérience. Tout de suite, on va voir s'il y a un fit ou pas. Donc, il y a une adoption ou pas. Il y a deux éléments qui comptent quand il y a un sign up. Le premier élément, c'est le fit. Le fit, c'est-à-dire, est-ce que la personne a le bon… C'est le bon persona ? Est-ce qu'il a le bon profil ? Donc, est-ce qu'il vient de tel pays ? Quel est son rôle dans l'entreprise ? Quelles sont ses caractéristiques ? Est-ce qu'il a plus de 40 ans, moins de 40 ans ? Peu importe les critères, en fonction des différents SaaS ou des différents B2B aussi, on a des profils vraiment définis. Et le deuxième aspect, c'est la partie adoption. Donc, une fois qu'il a bon le profil, ce qu'on va essayer de trouver, c'est quelle est son adoption du produit ? L'adoption du produit est liée à deux choses. Un, le produit lui-même. Donc là, le but du jeu, le but pour les products, c'est d'améliorer le produit pour que cette adoption soit la meilleure possible. Par exemple, par de l'éducation, envoyer des emails, mais aussi, ça peut être des tooltips, des in-apps, des productors, peu importe. Donc, en fait, amener le client et augmenter l'adoption. Et quand vous avez une corrélation entre l'adoption et le fit, vous avez ce qu'on appelle un PQL, un Product Qualified Lead, qui lui a une probabilité de conversion qui est beaucoup plus importante. Donc, dans la plupart, vous pourrez en parler, quand vous avez un PQL, à ce moment-là, les SDR ou les exécutifs peuvent prendre le téléphone, les appeler et engager une discussion. Alors, je voudrais qu'on vienne sur ce point-là. C'est ultra intéressant. Je me retournerai peut-être vers toi, Mathieu, mais peut-être pour résumer, à être sûr que, en tout cas, moi, j'ai compris avec tous nos éditeurs aussi. Finalement, l'idée, en fait, c'est de pouvoir aider énormément de population, déjà, dans un premier temps, chez les éditeurs de logiciels, que ce soit les commerciaux, pour choper de l'inten, de comprendre comment les personnes utilisent l'outil dans les cas de trial ou d'utilisation de modèles gratuits freemium, les CSM, s'il y a un risque de churn ou, en tout cas, une baisse de l'utilisation, et également donner du feedback aux équipes de produits. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'usage, en fait, et la centralisation de l'utilisation va pouvoir permettre à plein d'équipes de récupérer de la data ultra importante. Alors là, aujourd'hui, on va évidemment plus parler des sales. Tu as mentionné quelque chose d'ultra intéressant, le PQL, Product Qualified Lead, qui est la notion, si je la définis, et corrige-moi si je ne me trompe, Gilles, de finalement montrer un usage très fort, et du coup, il y a un lead qui devient qualifié parce qu'on sent qu'il y a une utilisation du produit qui est avancée. Comment, peut-être, Mathieu aussi, parce que c'est des choses qu'on utilise chez HubSpot, comment vous conseillez vos commerciaux d'amener, de jouer le coup, en fait, avec ce type de lead ? Quelles sont les actions et les informations que vous leur demandez de regarder ? Comment aborder, ensuite, le contact ? Et comment ne pas y passer trop de temps sous toute cette masse d'infos ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on analyse la donnée, on est capable, et surtout le comportement, on sait ce qui les intéresse. La meilleure analogie, si on essaye de comparer ça à la vraie vie, c'est que vous avez un commercial qui est à l'entrée d'une boutique, vous vous entrez parce que derrière, c'est une boutique de sport et que la marque est hyper connue, vous savez qu'il y a de la qualité, vous rentrez dans la boutique et vous avez soit le commercial qui est à l'entrée et vous dites, bonjour monsieur ou madame, qu'est-ce qui vous intéresse ? Et là, le taux de réponse est relativement faible parce que je vais regarder, je regarde, je ne veux surtout pas être embêté par un commercial au départ. L'autre attitude, c'est d'être dans un rayon, et dans le rayon tennis, et on commence à avoir la personne qui commence à regarder les équipements, une raquette qui commence à… Et donc là, on commence à sentir son niveau, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir ce qui l'intéresse. Déjà, il cherche une raquette, il ne cherche pas des chaussures, il ne cherche pas un t-shirt, voilà. Donc, on sait ce qui l'intéresse, et à ce moment-là, quand on engage une discussion, la discussion est beaucoup plus fluide puisqu'on commence à avoir une… C'est du traditionnel des ventes, on a une discussion sur le sujet qui intéresse le client. Eh bien, en fait, grâce à ça, on applique les mêmes méthodes avec le SaaS et avec des services en ligne. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, voilà, on sait que c'est ça, que c'est ce qui t'intéresse, donc on va t'aider et on va soit lui donner du matériel, c'est-à-dire des documents, des docs, ou des tooltips ou des informations, ou soit même et surtout au téléphone, on peut commencer à engager une discussion. Très bon point. Et j'ajouterais pour nous notre utilisation au quotidien, les bonnes pratiques sur les PQL. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que parmi tous les leads que peuvent recevoir des commerciaux, ce que je te dirais déjà, Yann, j'imagine que tu es assez aligné aussi, c'est que ça fait partie quand même du haut de la liste des très bons leads. Puisque potentiellement, soit tu vas appeler des utilisateurs gratuites et sur une solution freemium, soit des clients existants qui vont regarder des produits qu'ils n'ont pas encore. Dans les deux cas, c'est peut-être le bon moment de les appeler. Ça, c'est déjà le premier point. Après, je rejoins ton postulat sur le fait qu'il ne faut pas passer trop de temps non plus. Ceci dit, comme disait Gilles, puisqu'on a des informations sur eux, autant les utiliser. Et donc, du coup, affiner son discours et montrer en fait à l'utilisateur ou au client qu'on a fait nos devoirs. Typiquement, savoir combien de temps il a passé sur l'application très rapidement. Quelle fonctionnalité il a regardé en particulier ? Qu'est-ce qu'il a en existence s'il est déjà client ? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées et qui est connecté à la plateforme ? Et voir quel est son rôle à lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de se connecter ? Est-ce que c'est un opérationnel ? Est-ce que c'est plutôt un directeur ? Ça va déjà t'aiguiller sur le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Et c'est ce qui va aider finalement, je pense, dans ton discours. Encore une fois, je pense qu'il faut largement les prioriser, montrer qu'on a fait nos devoirs. Si je donne un exemple propre HubSpot, typiquement, regarder s'ils ont des intégrations avec d'autres outils qu'ils ont déjà connectés. Ça te permet de comprendre l'écosystème, la tech stack, comme on l'appelle, l'infrastructure IT informatique, de la boîte en question et donc d'être beaucoup plus percutant, tout simplement. Si tu veux aller encore plus loin là-dessus, avoir en tête ou regarder des clients qui sont sur cette même configuration, ce même scénario, tu as un produit A, il s'intéresse au produit B, il est dans telle industrie. Si tu peux déjà te créer ces minus cases à toi en interne pour ensuite avoir un discours un peu plus percutant parce que tu vas regarder via ce client qu'il a tel ou tel cas d'usage, ça te permet de faire de la réassurance comme tu pourrais le faire sur la prospection et puis d'être bien plus incisif ou convaincant parce que tu vas lui parler de cas d'usage dans son industrie. Encore une fois, il faut aussi maximiser le temps que tu vas passer dessus. Quitte à choisir, je préfère que tu appelles, que tu passes beaucoup plus de temps à préparer ce type de call-là. Oui, bien sûr. Merci, merci. C'est vraiment pertinent. Gilles, c'est vrai que tu ne t'es pas trop présenté en début d'échange. Allô ? Allô ? Oui, je crois qu'on a perdu Yann. Ah oui. Je pense qu'il allait te dire que tu ne t'es pas trop présenté en début d'échange sur les différentes activités que tu as eues dans le passé et qui est peut-être liée aux différents cas d'usage. Sur la partie PLG, on parlait de PQL. Comment est-ce que toi, tu penses que ça peut venir aider au process de vente ? Là, on parlait du fait de prioriser les PQL parmi les types de lits que vont recevoir les commerciaux. Mais comment on pense que ça vient aider au process de vente ? C'est fondamental. Il y a deux aspects. Il y a un, le fait qu'on ait un score ou en tout cas une indication sur le PQL, ça vraiment nous permet de… Déjà, on a probablement besoin de moins de SDR. Probablement, on peut plus se focaliser sur les leads qui sont qualifiés. Donc, il y a un plus grand focus, moins de ressources, plus de focus. Et le corrélaire, c'est qu'on peut avoir les conversions, les taux de conversion vont augmenter. Moi, ça m'est arrivé d'avoir… J'avais 20, 30 commerciaux et on leur demandait de rappeler les leads tous les jours. Donc, ils allaient dans leur CRM tous les matins, ils parcouraient leur liste et ils les appelaient, je ne vais pas dire au hasard, mais ils les appelaient au fur et à mesure parce qu'ils avaient très peu d'informations. Alors, bien sûr, maintenant, on peut effectivement enrichir plus, mais quand même. Donc, c'était relativement rébarbatif. Là, à partir du moment où on a vraiment cette information, cette intelligence sur les clients, ça va beaucoup plus vite. Donc, plus de conversion, plus de satisfaction des commerciaux et donc meilleurs résultats, etc. Donc là, il y a un vrai enjeu qui est là. Et est-ce que tu vois… Et d'ailleurs, je te pose la même question à Yann, mais est-ce que tu vois plusieurs types de PQL, plusieurs types de leads qui viennent du produit ? Donc, pour rappeler, là, on parle vraiment… C'est davantage pour les éditeurs logiciels, mais on parle vraiment des types de leads qu'on va générer via notre produit. Quel type de lead, enfin, quel type de PQL tu peux voir chez tes clients ? Est-ce que tu vois différentes catégories ? Après, il y a, donc, il y a, un, il y a bien sûr une segmentation. À partir du moment où tu as un outil qui fait du freemium ou un outil qui fait uniquement du trial, c'est deux environnements qui sont différents. Et même si on fait du freemium, il peut y avoir différentes catégories de clients en fonction des produits. Si je prends un spot, vous avez un produit marketing, un produit CRM, etc. Donc, vous avez, ou helpdesk et autres. Donc, vous avez plusieurs types de produits. Donc, là, il y a différentes approches. On ne va pas mettre le PQL, enfin, l'objectif d'un SaaS, notamment quand on fait du freemium ou du B2B, c'est d'atteindre le plus rapidement ce qu'on appelle le ha-ha moment, c'est-à-dire que le plus rapidement, la personne va comprendre que c'est ce dont elle a besoin. Et plus ce temps est réduit, mieux c'est. Donc, à partir du moment où, ben voilà, il y a un outil marketing, il y a un outil de helpdesk, il y a un outil de CRM, on ne va pas, la partie adoption ne va pas être fonction des mêmes événements. Donc, on va mettre des scores et des éléments et des modèles qui vont être différents en fonction du profil, soit du profil des utilisateurs, soit du profil ou des éléments du produit. Donc, voilà, là, on a une distinction. Après, l'entreprise elle-même gère les choses. Est-ce que c'est la même équipe qui gère l'ensemble des produits ou pas ? Ça, c'est un autre sujet. Mais oui, après, on peut adapter en fonction des différentes situations. Mais clairement, je pense que c'est ce que vous faites. Exactement. Je vais donner un exemple sur le freemium. Est-ce que tu peux déjà me dire, si tu en as un, quelles seraient tes recommandations pour toutes les boîtes qui font des trials ? Qu'est-ce que… Donc là, je suis éditeur de VCL. J'ai un… J'ai un… En fait, je propose un trial de 14 jours. Mais la seule chose que je vais regarder pour l'instant, c'est les personnes qui sont inscrites au trial. Et puis, en fin de trial, si… S'ils ont fini et qu'elles n'ont pas acheté, je vais les rappeler. Si on veut aller beaucoup plus loin là-dessus, maximiser la relation, la compréhension, les ventes, qu'est-ce que toi, tu recommanderais à toutes les boîtes qui ont du trial ? C'est quoi les bonnes pratiques ? C'est une idée ? C'est une question qui est hyper complexe parce que c'est quelque chose qui est fortement lié à chaque produit. Cependant, voilà, il y a des exemples qui sont très connus où, par exemple, Slack va mesurer le nombre de messages qui sont envoyés, etc. En gros, ça consiste à mesurer l'adoption du produit en fonction d'un certain nombre d'actions qui sont faites par l'utilisateur, qu'elles soient faites de façon volontaire ou suggérée, c'est-à-dire volontaire, c'est-à-dire qu'en fait, la personne trouve, utilise le produit toute seule ou derrière, on va lui suggérer de le faire. Mais par exemple, si on est un SAS et qu'on a des intégrations, si la personne commence à connecter un certain nombre d'intégrations, on sait, et que, par exemple, commence à créer des tickets ou commence à utiliser le produit comme s'il avait une utilisation comme quelqu'un qui le paye, enfin, qui avait une utilisation comme un utilisateur payant, à ce moment-là, on sait qu'il y a une forte probabilité de conversion. donc c'est ça. Mais le trial, ce n'est pas juste, et c'est ça qui est important, ce n'est pas juste envoyer pendant 14 jours, envoyer une séquence d'email en disant voilà, si tu peux faire ça, tu peux faire ça, ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de comprendre et justement de l'amener là où on veut, c'est-à-dire à l'achat. Oui, tout à fait. Et tu as un exemple en particulier d'une boîte qui t'a marqué qui avait un bon cas d'usage sur la partie trial. Tu me viendras en tête. On en a pas mal, mais oui, on a pas mal de clients. Nous, on l'utilise. C'est un bon exemple que tu peux donner. C'est une bonne pratique. Je ne veux pas citer de clients, mais voilà, on est, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on utilise, on utilise ça tous les jours. Ce qui est intéressant dans ce produit, dans Sales Machine, c'est vraiment je le construis aussi pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qu'on crée, mais qu'on utilise nous-mêmes. Et justement, je ne veux absolument pas qu'on aille utiliser des produits externes puisque en fait, ça voudrait dire qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes avec notre produit. Et Gilles, je suis assez curieux de ton opinion là-dessus. ça m'a l'air d'être quand même des techniques, en tout cas, celles qui sont très modernes et qui demandent une grosse maturité tech. On sait que la France a quand même rattrapé une partie de son retard versus les Américains notamment. Mais comment est-ce que tu vois ça d'un point de vue plus global en fait ? Est-ce que c'est encore des techniques qui sont utilisées que dans très, très peu de boîtes sur des marchés ultra-matures ou ça commence à se déployer de manière vraiment forte et partout ? C'est intéressant parce qu'il y a différentes... Comment dire ? Bien sûr, en termes de géographie, les États-Unis sont souvent beaucoup plus en avance. Je ne dirais pas qu'on est en retard en France parce que la problématique, c'est d'utiliser sa data et de la comprendre. Donc là, on commence à avoir en France de plus en plus dans les startups, même au tout début, des data analysts qui commencent à... Ou des sales ops aussi qui commencent à comprendre la data pour pouvoir l'utiliser et la valoriser. Donc, je pense qu'il y a... Voilà, le PLG en tant que tel, c'est vraiment un concept qui existe aux États-Unis qui a tendance à se développer, qui commence à arriver en Europe et en France et ça, c'est une bonne chose. Mais le fait d'utiliser sa data, encore une fois, c'est ce que je disais en préambule, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps qui n'était pas fait maintenant avec des outils qui permettent de gérer justement ou de diffuser les data plateformes comme Segment ou d'autres nous permettent vraiment de... Voilà, soit de router l'information vers des outils d'analytics, vers des CRM, vers des outils de Customer Success comme Sales Machine. Voilà, on a la possibilité maintenant de router la donnée. Le plus important, ce n'est pas nécessairement le plumbing, ce qui est le plus important, c'est de la comprendre, cette donnée et de savoir quelles sont les informations importantes qu'il faut utiliser. donc ça, c'est aussi, ça fait partie de notre produit, mais c'est vraiment le sujet, vraiment, c'est de récupérer cette donnée et puis je ne dirais pas, pour répondre plus précisément, je ne pense pas qu'on soit particulièrement en retard sur ce sujet, de ce que je peux voir, j'ai la chance d'être à la fois sur des bords aux États-Unis et ici en France, il n'y a pas plus de... c'est comparable, il n'y a pas de complexe à avoir ici en France. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. C'est une bonne nouvelle. Et question pour toi, Yann, on parlait de trial sur l'aspect freemium. En tout cas, nous, on génère une partie de lead qui vient du produit qu'on appelle les high intent. Est-ce que tu peux peut-être dévoiler un petit peu la stratégie d'HubSpot sur, que ce soit freemium ou sur nos clients et sur ce qu'on appelle les high intent ? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une stratégie d'acquisition qui fonctionne assez bien, c'est le freemium, c'est-à-dire mettre à disposition de manière gratuite et illimité dans le temps une partie des outils SaaS, ce que nous on fait sur la partie CRM. Et un peu dans cette optique, ce que tu mentionnais, Gilles, finalement, de comprendre un peu la data, nous, on va traquer ce qu'on appelle des intentions d'achat assez élevées. C'est quelque chose qui va se retrouver finalement entre le simple lead et le fameux PQL, Product Qualified Lead dont on parlait tout à l'heure. On va traquer l'intermédiaire, si je puis dire. Et ça peut être quelqu'un qui se connecte, par exemple, de manière assez fréquente et qui, en plus de ça, utilise une fonctionnalité clé. Chez nous, un CRM pourrait être, par exemple, la création de deal et la création de pipeline. Ça, ça va générer ce qu'on appelle des hash in QL. et ça, c'est des informations qui sont ultra précieuses pour les commerciaux parce qu'après les PQL, les leads qui viennent du chat et les fameux marketing profile leads traditionnels, ça, c'est les leads les plus chauds et c'est une donnée qui est intéressante. Je rajouterais que c'est peut-être cette notion, elle est pertinente quand on commence à avoir beaucoup, beaucoup de volume et beaucoup de commerciaux, beaucoup d'utilisateurs gratuits. Ça permet d'avoir une forte de segmentation ou de priorisation de ce genre de lead. Un point qui me paraît aussi, que j'aurais souhaité aborder là, c'est un peu moins sales, mais plus une question de stratégie au niveau global. Gilles, comment tu sais donner plutôt pour les commerciaux, comment elle se marie sur des gens qui font de la vente à des grands comptes ? Rétendre à l'Intent, ça fait très vente un peu plus. Comment ça se marie ? En fait, c'est une question intéressante parce qu'effectivement… Merci. Mais en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Nous, on a énormément de… On a vraiment notre sweet spot, c'est vraiment les clients qui ont beaucoup de data, qui ont beaucoup de freemium. Pourquoi ? Parce qu'on a un moteur qui est capable de gérer et de processer une grosse, grosse quantité de données. Cependant, on a à côté de ça, en fait, c'est la grosse majorité en termes de chiffre d'affaires de clients qui, eux, sont des grands comptes, des grands comptes B2B ou qui font du trial. Et le fait de faire du trial ne veut pas dire qu'on ne veut pas étudier le comportement parce qu'on a exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'on va mettre un trial dans les mains d'un client. Alors, soit le trial lui-même est accompagné, c'est-à-dire qu'en fait, on a un sales qui appelle tous les jours et qui fait quasiment le setup avec le client. Donc là, quelque part, effectivement, la valeur est relativement faible. Soit on a quand même un trial et on laisse le client utiliser le produit et là, on a besoin toujours à nouveau, on a besoin de le monitorer et de voir ce qui se passe. Et justement, quand on voit qu'il y a un trial qui a démarré, que la personne ou la personne ne vient plus se connecter ou qu'il n'y a pas eu, si c'est le cas, le client n'a pas invité d'autres utilisateurs, on voit que le trial est à un point mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut peut-être augmenter le trial, peut-être qu'il faut y avoir une discussion, etc. Donc, le monitoring est important. Finalement, ça peut être aussi un outil qui peut avoir beaucoup de valeur. je suis en train de m'en rendre compte en parlant pour tout ce qui est des managers, en fait. Ça me permet un peu, moi, de monitorer l'efficacité d'un POC qu'il peut y avoir entre un EREP et sur un gros deal. Est-ce que c'est des cas d'usage que tu vois fréquemment ? Alors, encore une fois, pour reprendre, on le voit moins fréquemment sur la partie PQL. On le voit, nous, nos clients, comme on est post-sign-up, on le voit beaucoup plus au niveau du customer success, c'est qu'une fois que la vente a été faite et quelle est l'utilisation par l'ensemble des produits. Donc, en fait, une fois que la vente a été faite sur les grands comptes, il faut enborder les utilisateurs. Moi, quand j'ai un compte qui a des milliers d'utilisateurs ou des centaines d'utilisateurs, mon client est obligé de les éduquer. Donc, si mon client voit que ces utilisateurs ne viennent pas se connecter, il y a un vrai sujet. C'est quand vous vendez, et là, je vous donne un exemple, vous avez chez vous ce qu'on appelle la licence utilisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les sièges pour lesquels on paye. Donc, supposons qu'un client paye 20 sièges, mais qu'uniquement trois sont utilisés. Au niveau customer success, on a un vrai souci au niveau account management. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vrai souci qui est de dire mon produit est sous-utilisé. Et donc là, on a un vrai intérêt à augmenter, il y a un vrai intérêt d'avoir l'information pour pouvoir gérer le client et augmenter l'usage. Donc, le PQL est essentiellement, en tout cas, ce qui me concerne, pour des trials, pour du freemium. Maintenant, quand c'est des très grands comptes comme l'exemple que vous avez cité, ce sont nos clients, mais plus sur la partie customer success, c'est adoption, adoption, rétention. Et c'est ça que j'allais te demander comme question. Sur la partie rétention, fidélisation, qu'est-ce qu'on va regarder en général au-delà de l'utilisation, quels KPIs sont assez fréquents et qu'on va mettre en place sur ces cas d'usage ? Alors, les KPIs, c'est essentiellement, tiens, moi, j'ai une philosophie qui est de dire, et à mes clients, soyez simple, en tout cas au début, c'est-à-dire que vous mesurez, ne mettez pas des tonnes de KPIs, des tonnes de scores, tout est possible, on peut faire des choses très, très complexes, mais soyez simple. Donc, il y a déjà l'usage du produit avec certains composants du produit et ça, déjà, ça permet d'avoir, de créer un score et d'avoir une idée. La licence d'utilisation que j'ai citée tout à l'heure permet vraiment de savoir pourquoi le client paye et ce qu'il utilise vraiment. Donc, ça, c'est un élément très important. Ensuite, voilà, chaque SaaS va avoir différentes approches, différentes KPIs. Ensuite, il y a d'autres KPIs que l'on a qui sont des KPIs, on va dire, humaines où les customers success vont mettre des pulses, c'est-à-dire qu'en fait, vont mettre une note. Alors, chaque entreprise a différents systèmes de notation, ça peut être A, B ou C, ou ça peut être de 0 à 5 ou peu importe. Donc, ça, c'est une KPI qui est humaine et qui, soit quand on fait le QBR, le quarter business review, donc, en fait, on fait un call avec le client, on est capable de mettre une note en disant, attention, celui-là, il est à risque ou attention, celui-là, il va probablement obsceller, donc, c'est une bonne nouvelle, donc, on lui donne une note. Après, il y a d'autres technologies qui existent comme le NPS, par exemple, ou le CISAT. Le NPS, c'est, on envoie un formulaire ou on envoie, soit dans l'application, soit via email, en demandant au client, est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu vas nous recommander, oui, non, juste une note de 1 à 10. Le CISAT, c'est par exemple, quand vous avez un système comme HubSpot de ticketing, par exemple, c'est si vous avez résolu, une fois que vous avez résolu le ticket, donnez-moi une note, est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait. Et donc, tout ça, ce sont des données que l'on récupère et qui nous permettent de créer un score, de créer des scores et un score de santé et qui nous permettent de savoir les clients qui sont, de détecter les clients qui sont à risque ou pas. Oui. Est-ce que dans ce cas d'usage-là, est-ce qu'on a déjà fait des demandes ? En tout cas, est-ce qu'il y a de la demande sur le marché pour les besoins internes ? Je m'explique. Là, on parle beaucoup utilisateurs et produits, mais est-ce que le cas d'usage, c'est souvent aussi utilisé pour dire, tel CSM, il arrive à justement proposer plus de fonctionnalités, il arrive à on-border son client plus rapidement. Donc là, il faut peut-être regarder avec ce CSM-là parce qu'il a des bonnes pratiques. À l'inverse, celui-ci, tel autre, semblera avoir du mal sur tel brique produit ou les implémentations se passent mal grâce à cette partie tracking. Est-ce que c'est utilisé dans cette partie amélioration des compétences ? Le plan des compétences ? Clairement. Donc là, nous, on a des clients qui ont, par exemple, on a des clients, il a à peu près 60-70 CSM, donc Customer Success Managers, qui vont appeler les clients. Donc, ils sont groupés en team et ils sont capables de voir quels sont ceux qui performent le mieux. Donc, on sait, on a l'information sur, voilà, chacun a son portefeuille et en fonction, on voit l'évolution des portefeuilles des uns et des autres. et donc là, les managers, ce n'est pas à moi de le faire, mais les managers sont capables clairement de les comparer et de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Après, à eux, à nos clients de prendre les, comment dire, les actions en fonction de ces datas. Nous, on fournit les métriques, effectivement, qui permettent de comprendre, enfin, c'est des métriques de productivité qui permettent de comprendre quel est, voilà, l'usage, que ce soit des sales ou des CSM, c'est, oui, bien sûr. OK. Et moi, j'ai encore une question pour toi, Gilles. Comment est-ce que tu vois le futur du PLG ? Parce que là, on parle du présent et le fait qu'il y a quand même une maturité grandissante sur le sujet, le fait de, donc, de pouvoir analyser via la donnée utilisatrice et mettre en place des actions sur le comportement, sur les ventes et sur la relation client. Comment est-ce que tu le vois dans 3 à 5 ans ? Je pense que ça va faire qu'augmenter parce qu'en fait, on est vraiment, il y a vraiment une évolution du marché qui va, donc, il y a deux grosses tendances sur le marché, enfin plusieurs, mais il y a deux grosses tendances dans notre domaine qui sont la chaire d'économie où, en fait, on va partager, c'est les Airbnb, etc. Et il y a le modèle de subscription. Donc, en fait, le modèle de subscription est en train de prendre le pas sur tous les autres modèles de vente. Donc, aujourd'hui, voilà, on ne va plus acheter une, comment dire, une ligne de téléphone pour 2, 3 ans, on va y aller au moins le mois. Donc, à partir du moment où on est sur un mode de subscription, la notion de rétention est fondamentale. Or, et donc, pourquoi ? Parce qu'un client, on est obligé de reprendre l'analogie des opérateurs téléphoniques, le changement d'un forfait à un autre est relativement simple. Maintenant, ça va être la même chose avec les banques, etc. Donc, il n'y a plus cette loyauté, le client va aller vers une entreprise qui a le meilleur service. Donc, la notion de customer success, c'est pour ça que j'ai créé 16 machines, est fondamentale puisqu'en fait, c'est vraiment pour servir et pour retenir les clients. Or, et donc ça, c'est aussi pour ça que j'ai créé 16 machines. Il y a une grosse corrélation entre la rétention, d'une part, mais aussi la qualification et l'onboarding d'un client. C'est-à-dire que si le client n'est pas qualifié, si le client n'est pas bien enbordé, on ne va pas réussir à le garder. Et donc, tout au long du cycle de vie et du client, il va falloir l'éduquer, il va falloir lui donner plus d'informations. Moi, aujourd'hui, encore une fois, pour reprendre l'analogie du mobile, à part le prix, rien ne différencie un opérateur d'un autre, à part éventuellement peut-être des qualités de service en fonction des endroits. Mais si jamais un opérateur me dit tiens, tu peux faire telle chose en plus, tu peux faire telle fonctionnalité que les autres n'ont pas, moi, ça peut m'intéresser et ça peut être un trigger pour que je reste et que je n'aille pas chez le concurrent. C'est un exemple parmi d'autres. en fait, le cycle de vente, le cycle de vie du client est très important. Ce n'est plus un one-off, ce n'est plus je te vends ma voiture, je te vends une voiture et puis, salut, je te reverrai dans 4-5 ans éventuellement si tu en veux une autre. Mais là, on est vraiment, voilà, je te loue une voiture et derrière, si tu es satisfait, tu ne vas pas aller chez mon concurrent. Eh bien, pour ce faire, j'ai besoin d'avoir une relation client qui soit la meilleure possible, j'ai besoin d'avoir une communication client qui soit la meilleure possible et lui faire comprendre mon produit en profondeur. C'est-à-dire que vous avez un CRM, si votre utilisateur, et je suis sûr que c'est le cas chez vos équipes de produits, si vos utilisateurs utilisent le CRM mais de façon très basique comme une gestion de contact, demain, la probabilité pour qu'il aille chez un concurrent ou ailleurs est relativement importante. Si jamais vous lui faites comprendre que dans votre produit, il y a des fonctionnalités qui lui sont fondamentales et qui n'existent pas chez les autres, vous le garderez pour toujours. On en revient à un point clé surtout chez l'éditeur de logiciel qui est la rétention pour arriver à grossir mais c'est plus que juste on y est confronté tous les jours. Donc pour répondre à ta question, c'est clé, c'est-à-dire qu'en fait le customer success qui est lié à l'onboarding, qui est lié à la qualification, etc. et au PLG pour poser la boucle est fondamental. Il y a vraiment tout ce cycle qui est important et qui va être important. Je pense qu'il y a un autre phénomène qui est, enfin là, je vais partir un peu loin, mais où le produit doit, comment dire, de façon ultime, le produit va s'adapter à l'usage de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple peut-être pour simplifier au maximum, quand vous allez chez Amazon ou chez un e-commerçant, la homepage d'Amazon ou même de chez Google dans certains cas, va s'adapter à vos besoins parce qu'il sait ce dont vous avez besoin. Dans les SaaS, dans les B2B et dans l'e-commerce, c'est déjà beaucoup de cas. On va voir cela de plus en plus et ça, ça va être drivé par la data et par l'apprentissage et la connaissance que l'on va avoir des utilisateurs. Parfait. je ne saurais pas comment résumer parce qu'il y avait beaucoup d'informations très intéressantes aujourd'hui. Mais merci, merci Gilles. Peut-être si je devais garder un point, c'est comment récupérer la data, finalement, c'est plus ce qui est si compliqué, c'est comment arriver à la lire, l'utiliser et ça va pouvoir aider différents services d'un interdégiciel, que ce soit le produit, que ce soit les commerciaux, les CSM, dans une volonté d'augmenter la rétention, la satisfaction client et du coup, la croissance d'un éditeur de logiciel. Je ne sais pas si ça te paraît juste ou si tu voulais ajouter un point. J'ajouterais que plus on le fait tôt, mieux c'est. C'est comme la sécurité. J'ai ma première boîte de ça, c'était une boîte de sécurité qui s'appelle Qualis et plus on le fait tôt, la sécurité, plus on la prend tôt, mieux c'est. Et là, c'est pareil avec la data. Plus on l'anticipe et plus on le prend tôt dans le cycle de développement, mieux c'est parce que derrière, on est capable vraiment de léverager au maximum cette information. C'est d'adapter plus vite. On le voit, les boîtes qui sont successives le font vraiment au tout début alors que celles qui sont plus à la peine le font ensuite. C'est beaucoup plus difficile de le faire ensuite. Super point. Écoute, merci beaucoup Gilles. On était ravis d'avoir un sujet qui en tout cas je trouve passionnant. On te dit à bientôt et si vous êtes un interne de logiciel, du coup, prenez le pas dès le début et n'hésitez pas à aller sur Sales Machine Dataio où vous pourrez en apprendre plus sur toutes ces solutions-là. A bientôt messieurs. Merci à vous. Bonne journée. Merci Gilles. A bientôt. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.